bienvenue dans cette vidéo qui va consister à vous montrer comment on combine deux animations sur deux mixamo sur blender sur ma chaîne vous trouverez la même chose pour cinéma 4d alors pour bien suivre le tuto si vous voulez que tout soit exactement pareil vous allez choisir le mannequin ici le mannequin en train de courir vous faites download vous le downloader avec le skin bien sûr vous cliquez sur download moi je vais pas le faire je l'ai déjà fait vous allez me prendre comme animation walking on va prendre qui marche de cette manière vous faites dans l'eau vous faites without skin et vous allez le prendre en train de courir de cette manière voilà fait download et maintenant ça va se passer sur sur blender sur blender on va supprimer le cube pour l'envoyer dans le paradis des cubes on va importer nos trois fbx on fait d'un fichier importer fbx petit zoom pour bien vous montrer fichier importer fbx je vais chercher mon personnage avec le skin je vais chercher l'animation il marche où il marche l'animation où il court en bas je vais choisir animation non linéaire on retrouve tous nos animations normalement si vous avez suivi l'ordre l'ordre de prendre l'animation marcher et courir l'animation marcher c'est armature 001 et courir c'est armature 002 alors si je me mets sur l'axe x vous voyez que enfin si je me mets en vue de profil vous voyez que les animations se joue ce que j'aimerais moi si je clique en bas vous avez des petites flash et vous avez en fait les pistes si je mets les pistes les unes après les autres alors faut qu'elles se chevauchent le mieux c'est que les deux se chevauchent ça aura de simple de l'importance pour la suite que je mets le skin sur l'animation marcher et ensuite sur courir oui qu'en fait l'animation courir revient depuis le début et ce qui va se passer c'est qu'il va se mettre à marcher il va revenir au point d'origine toc et c'est parce qu'on veut nous nous c'est que ça aille à la suite alors le mieux c'est que si je prends mon curseur sur le côté ici c'est que les hanches se suivent c'est à dire que cette animation là à l'origine devrait être au niveau du curseur au niveau des hanches alors il s'arrête ici ce qui fait que mon curseur je le mettrai ici et ici armature 002 je vais taper je vais appuyer sur tab ici on va voir les points qui apparaissent en bas je vais aller sur l'éditeur de graph l'éditeur de graph vous voyez qu'à plein de les toutes les courbes là ça correspond à plein de à toutes à différents axes là aux différents points clés x y z etc rotation c'est la motion capture moi je veux juste modifier l'axe z en fait la position aux alice alors pour ça je double clic sur z il me prend juste la courbe z et si je prends la courbe je la tire vers le haut hop je peux le caler sur je peux le caler hop bon endroit alors je vous remonte ça tac tac oui je suis allé dans l'éditeur graphique et il n'y a plus qu'à bouger en fait le personnage parce qu'il va avoir pour effet que voilà vous avez votre personnage qui marche arrivé hop juste sur le sur le curseur il va aller de l'un à l'autre voilà c'est ça l'idée maintenant comment je fais pour pour que le skin y suit de la typose à ce qui marche et qu'ensuite ils se mettent à courir ici en bas hop je vais choisir en fait je vais cliquer là et vous avez en est la track on va cliquer ici mettre ajouter piste au dessus des sélection des sélectionnés hop vous avez une nouvelle piste dans cette nouvelle piste vous pouvez mettre l'animation où il se met à marcher donc je vais ajouter une bande d'action la bande d'action c'est armarture 0 0 1 ouais si je dézoome dans mon vieux porte on voit bien le personnage qui se met à marcher tac juste à la suite on va mettre l'action où il se met à courir donc je recommence ajouter ajouter piste au dessus des sélectionnés hop et sur ajouter piste dessus au dessus des sélectionnés je vais mettre ajouter bande d'action donc je vais choisir armature 0 0 2 vous voyez que maintenant toc bing alors si vous voulez pas de déstabiliser par les anciennes armatures vous hop vous en vous enlevez la visibilité et du coup tac voilà il passe de l'un à l'autre mais c'est pas vous voyez que le passage de l'un à l'autre il est passé il est passé smooth pour moi enfin là il pas fait il passe d'un coup alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici à nos actions moi je vais cliquer dessus juste pour et il ya une petite flash là ici sur le côté je vais recommencer que vous voyez bien toc normalement c'est comme ça et ici on clique il ya une petite flèche ok et maintenant on va jouer sur si je clique sur armature 0 0 2 uniquement je vais jouer sur bande et mélanger en je vais augmenter alors ce que ça fait sur mon viewport c'est que quand on va s'en mélanger en voyez toc qu'on augmente et plus il prend la position de du moment où il marche du coup il marche et hop pisma courir c'est un peu plus smooth c'est un peu plus doux quoi voilà c'est voilà on peu près tout c'est ça le tuto vous voyez on passe d'une animation à l'autre du coup pour résumer faut que vous veillez à ce que à ce que les hanches quand vous passez d'une animation à l'autre correspondent en fait la type pause je peux la mettre si je le souhaite à l'extérieur on derrière le 0 comme ça s'il fait un rendu ben ma type pause je l'ai pas voilà bon c'est à peu près tout et puis puis mettez un pouce vers le haut vers le bas si vous souhaitez et puis abonnez vous vous abonnez pas comme d'habitude au revoir bon